Bonjour, bienvenue sur Roadtrip Camping Cash, je m'appelle Grasse. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler des sites de camping gratuits au bord de l'eau à Durango, Colorado. Alors, restez connectés, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 attention que vous voulez la nuit surtout en camping car quand vous voulez dans la nuit dans les routes de serpenter en altitude et c'est très dangereux il vaut mieux s'arrêter et comme ça que maîtriser sa conduite déjà c'est très difficile dans la journée il vaut mieux ne pas le faire dans la nuit donc on a passé la nuit à durango où on a fait quelque chose quelques trucs on a visité des amis on a mangé dans un restaurant mexicain que je vous recommande d'ailleurs quand vous êtes un peu de passage dans le coin les prix sont abordables et là maintenant on se dirige à silverton silverton apparemment on a une trente depuis tirambois et donc on passe par la cinq cent cinquante voilà donc on vous demande on va essayer de vous montrer les paysages sur le passage continuez pendant 28 miles avant moyen tant qu'il va j'allais voir à quoi ça ressemble c'est national forest le camping dont on nous avait parlé hier il s'appelle aviland park et c'est ce que c'est ce qu'on devait faire hier dans la nuit et on n'a pas voulu prendre la route dans la nuit sans savoir vraiment où il se trouve comment est l'état de la route et les conditions donc on a préféré rester dans durango même voilà donc c'est à aviland c'est les extérieurs de durango et donc on entre maintenant au passage en allant vers silverton on aimerait le découvrir voir à quoi ça ressemble voilà donc apparemment c'est self pay donc vous arrivez c'est à vous de prendre votre site et de vous de payer quoi donc il faut juste être alors aviland park donc ça c'est à gauche chris park là c'est à droite c'est mon nom chris ah ouais et beautiful forest là c'est une fois c'est dans la forêt quoi c'est voilà donc en fait voilà c'est pour ça et apparemment c'était un beau parc comme grand mais on a eu trop peur de le prendre hier tout sympa parce qu'on ne savait pas l'état de la route si c'était facilement accessible ou pas et dans la nuit c'était pas quelque chose à faire donc ici il n'y a pas de d'accueil pour quoi que ce soit vous arrivez vous vous servez vous même vous prenez le site qui vous correspond celui qui est ouvert pour mes arrivés pour mes servis mais mais il faut savoir que ben après c'est à vous de payer quoi il faut être honnête dès que vous sortez du parc il faut payer quoi voilà il n'y a pas que quelqu'un qui va vous encaisser de l'argent il n'y a pas de cashier de points d'accueil pour vous encaisser donc vous venez vous vous installez vous payez tout simplement c'est aussi simple que ça vous partez pas sans payer c'est l'honnêteté vous faites une nuit vous payez une nuit soit par chèque pour ceux qui ont des chèques soit par espèces vous mettez dans une enveloppe voilà non c'est pas un chien ça appartient à l'état nous sommes ici à Haviland State Park donc c'est un state park à côté du rango la vie s'appelle Haviland où le parkland s'appelle Haviland donc c'est à côté de durango voilà c'est à peu près à 30 minutes en route ou 40 minutes de durango donc ça c'est ça c'est colorado park and wildlife welcome to Haviland Lake State Park Haviland Lake State Wildlife Area comprend à l'intérieur du State Park un camping et on l'appelle Haviland Lake Cambron c'est un site de camping gratuit en partie il se situe à 18 miles au nord de durango la ville de durango dans le colorado à environ 1 miles à l'est du US 550 dans la forêt la route de la forêt c'est la 671 et comprend 43 sites de camping ils sont tous ombragés comme vous l'avez entendu on est bien dans la forêt alors ces sites sont réservés aux camping-cars alors je ne pourrais pas vous confirmer l'état de camping parce que quand je suis arrivé c'était fermé close alors donc il y a pour les tentes il y a pour les campings et il y a aussi pour des pique niques alors 17 sites de camping sont connectés à l'électricité et pour cela vous allez donner un petit quelque chose pour l'électricité les autres sites de camping sont des campings donc qui sont sauvages et qui sont gratuits et voilà donc que dans tout ça donc que vous avez de l'eau sur place les toilettes sur place et les poubelles sur place et c'est aussi pour les bateaux la pêche voilà donc c'est ça les activités sur place la pêche les bateaux et c'est le site de camping gratuit au bord de l'eau avec un paysage magnifique à couper le souffle et 360 degrés de vue alors donc l'utilisation donc c'est une utilisation simple donc il ya de l'eau potable dans les proximités il ya les toilettes à proximité et donc voilà comme je vous ai dit certains sites sont connectés à l'électricité et pour cela donc il faut voir lesquels est réservé voilà moi j'étais là voir au mois d'octobre c'était hors saison donc on est ici à aviland state park donc on est ici à aviland comment ils appellent ça aviland state wildness park donc ça appartient à la commune de durango alors on nous avait demandé hier de venir ici dormir parce que ici c'est SFP heureusement qu'on n'est pas venu parce qu'en fait on a vu des gens qui revenaient vers là ils nous ont dit qu'on ne pouvait pas y accéder surtout pas avec mon camping car que je serai bloquée vous pouvez déjà voir la glace vous pouvez déjà vous pouvez déjà voir la glace qui se qui se voit là devant voilà donc heureusement qu'on n'est pas venu parce qu'il est on aurait pu être princess hier dans la nuit quoi voilà donc vous voyez c'est 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 pas pour rien que les packs du colorado ferme souvent pendant les périodes comme ça parce que à l'extérieur comme ça il fait chaud il fait super chaud aujourd'hui il fait beaucoup soleil c'est très très beau mais ça c'est de l'extérieur ça commence à entrer dans les packs nationaux dans les packs d'état regardez ça c'est la glace je sais pas si vous voyez ça regardez peut-être vraiment fait du patinage ici mais vous imaginez moi je viens ici mais je vais glisser quand carrément et en plus c'est une descente c'est une pente vous glissez carrément voilà donc il nous a indiqué si on pouvait venir camper ici et que on payait important quoi voilà heureusement j'ai été intelligent je me suis dit il est déjà plus de 17h30 je ne connais pas le site je n'ai pas les références du site je n'ai pas de review je ne vais pas m'embarquer là comme ça 17h30 je vais arriver va être 18h30 19h c'est déjà la nuit et si j'arrive là et puis je vois déjà pas le chemin que je prends je suis coincée qu'est ce que je fais heureusement j'ai été plus intelligente j'ai dit carrément non j'ai dit non j'ai refusé de venir on a dormi dans un hôtel à durango pour pas boondocker encore parce qu'on avait besoin de prendre une bonne douche j'avais besoin de faire mon shampoing j'ai besoin de me nettoyer le visage un tout petit peu en profondeur vous savez qu'en ce moment mon camping-car n'a pas d'eau parce que j'évite et pour le gel et tous ces problèmes que vous connaissez du froid il fait super chaud mais regardez vous arrivez ici c'est un paysage d'enfer donc ici c'est un parc aussi qui va vous donner une vie sur l'eau quoi c'est campé à durango au bord de l'eau voilà à vilande c'est pas que vous campez au bord de l'eau camping au bord de l'eau c'est un joli parc avait un beau paysage mais ce n'était pas accessible pour moi à vide comme ça en tout cas pas pas pour le moment quoi regardez moi ça c'est très très beau c'est dans un beau décor mais en camping-car c'est très dangereux quand vous n'avez pas d'accès quoi alors voilà vous campez carrément au bord de l'eau donc à vilande state park à durango vous campez au bord de l'eau c'est vraiment un beau parc si vous arrivez ici avec votre camping-car et que vous pouvez vous accéder c'est super voilà donc c'est vraiment un camping que je vous conseillerais quoi vous voyez il y en a qui viennent pour la pêche voilà vous pouvez venir camper sur bord de l'eau c'est vraiment magnifique c'est dans un beau décor c'est dans un beau cadre et c'est un state park donc voilà c'est c'est vraiment quelque chose que je vous considérez nous on n'a pas pu le faire tout simplement parce que l'accès n'est pas n'est pas facile en camping-car donc il faut éviter toutes ces choses franchement c'est magique regardez moi ça camper au bord de l'eau regardez le décor dans un beau décor voilà vous voyez bien il n'y a pas de camping-car ici aucun camping-car n'a voulu prendre le risque de venir s'embêter ici quoi déjà on peut ferait ici voilà franchement si on pouvait accéder ici ça aurait été un très très bon endroit pour passer la nuit regardez le beau paysage le beau décor qu'on a voilà vous voyez bien que dans le colorado vous avez plein d'endroits vous pouvez camper au bord de l'eau ça c'est un super endroit pour camper au bord de l'eau avec plusieurs terrains de randonnée et voilà on peut même pas accéder au camping c'est fermé voilà donc des sites parce que pour aller au site les sites sont en haut là-bas d'ici je vois les toilettes je vois des poubelles mais je peux pas vous donner plus d'informations parce que regardez close road close do not block gate regardez c'est fermé c'est fermé tout simplement parce que c'est dangereux donc il peut faire le fermer voilà donc ça c'est un site pas que je vous recommande regardez cette beauté elles sont pas du tout des critiques c'est un site pack donc ici et vous n'avez pas réservé le premier arrivé le premier servi voilà moi j'étais là bas au mois d'octobre c'était hors saison et le site était fermé à cause de la neige et surtout de la glace vous allez le voir dans les vidéos c'était tout joli dans le toujours parle pas dans la ville de durango vous avez aussi plusieurs sites de camping gratuits dispersés donc celui-ci c'est vraiment un site de camping au bord de l'eau dont vous avez donc le camping gratuit les cliniques sur place les toilettes sur place et vous pouvez faire la pêche vous pouvez utiliser votre bateau donc voilà c'est plusieurs utilisations les activités sur place donc beaucoup de randonnée beaucoup de bateaux beaucoup de pêche poulet harvey poulet tente voilà la vie imprénable sur le lac il ya même certains sites vous pouvez même certains sites sont carrément au bord de l'eau donc voilà ça dépendra du premier arrivé le premier servi mais vous avez aussi la possibilité de réserver sur 17 ou je pense 27 sites sont réservables donc il faut téléphoner le way la force pour voir si c'est et ça c'est surtout en été le reste de l'année c'est c'est vide voilà il ya beaucoup de randonnées autour c'est vraiment une pêche réservée une pêche protégée voilà sur place et les randonnées c'est le vélo et c'est du cheval ça ce sont les activités que vous pouvez faire sur place la randonnée le vélo le cheval voilà donc vous avez par exemple le crispac avec l'un des très systèmes donc vous pouvez garder ça sur le plan les chemins de randonnée et même à l'entrée vous avez les chemins de randonnée voilà je sais qu'il ya un chemin qui s'appelle le brazil ce qu'elle qui est un chemin très facile et accessible par une cascade de canyong dont celui-là il est réservé à tout le monde après ensuite nous avons le rico sylvainton trail ça c'est celui qui est en descente donc voilà on monte un tout petit peu en descente et à monter donc il faudra fournir un tout petit peu d'efforts mais ça vous donne une vie excellente et imprennable voilà donc des beaucoup de bonnes opportunités pour la photographie pour ceux qui adorent les photos c'est vraiment ça donc la première randonnée qui s'appelle le grazil trail c'est une randonnée facile et rapide elle vous amène vers les cascades du canyon voilà elle vous amène jusqu'à rico sylvainton trail voilà donc la deuxième sont donc c'est rico sylvainton trail celle-là donc elle est donc elle est dans les deux montagnes il y avait cela elle est un peu plus de moi et puis un peu plus difficilement un peu plus d'efforts mais voilà cela elle est vraiment pour les amoureux de la photographie et pour ceux qui aiment un peu des sensations dures et de force voilà ensuite vous avez le salt creek trail là ça ça vous amène vers les haspens et vers beaucoup d'arbres tout ce côté ombragé que vous allez trouver là bas beaucoup plus difficile beaucoup plus ardu ce n'est pas un fleuve est tranquille cette randonnée il faut beaucoup venir d'efforts voilà ce n'est pas c'est une randonnée beaucoup plus difficile avec les chemins un peu plus tendu pendu voilà un peu tout vous avez même les rochers les rocs par terre voilà celui là il sera un peu plus demandé les autres randonnées sont pour les montagnes les vélos de les vélos de montagne les pistes cyclables voilà pour tout ça et ça ce sera donc pour le cynique vieux randonnée de chevaux donc vous avez regardé tout ça donc je vous jouais vous avez le plan que je vous adresse ici voilà donc les activités donc je vous ai dit du camping des cabines il y a aussi des cabines sur place le camping camping car fifi les tentes et la pêche le pique nique et les activités à base d'eau là c'est très très populaire là bas voilà en été il vaut mieux réserver c'est très difficile d'être premier arrivé premier servi on passe par dirango on n'est pas loin du site maintenant on se dirige vers le million de dollars highway donc ça c'est mieux à réserver moi je suis allé en octobre il n'y avait personne de toute façon c'est pas accessible tout le monde pensait que c'était ouvert non c'était fermé il y avait la glace partout tout était gelé même quand il faisait chaud ce jour-là il faisait donc voilà donc c'est vraiment un site de camping gratis au bord de nous que je vous propose que je vous je que j'ai le plaisir de partager avec vous si vous êtes de passage à durango sachez que si celui-là est pris vous en avez des dizaines dispersées comme ça dans le dans le comté de durango et ses environs il faut juste regarder avec le wildlife forest et les blm land d'accord voilà donc voilà tout simplement maintenant pour les réservations je vous rejoins cette page qui vous donnera un peu plus d'informations et les maps bon si vous avez déjà eu à visiter un site gratuit à durango et ses environs ne manquez pas de partager avec nous dites nous lequel et dites nous comment accéder à d'accord la route pour accéder est très très jolie c'est une route vraiment magnifique je peux vous assurer que magnifique si vous avez des bonnes conditions qui ne neige pas c'est vraiment vous avez des paysages à couper le souffle tout le long de la route que je veux d'abord vous d'ailleurs vous fait partager ici pour y accéder c'est vraiment magnifique des montagnes c'est c'est rien que la route de tout et quand vous entrez là-bas vous entrez dans la forêt et donc vous voyez ce que je veux dire c'est 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 vraiment une belle balade c'est pour ceux qui partent à durango si vous avez la possibilité la chance de trouver ce camping restez minimum une semaine pour bien profiter du durango et ses environs et des activités tout c'est seulement à 18 mai de durango et avilante aussi vaut le coup beaucoup de super cours de randonnée en fait on vous dit à bientôt